Salut les élèves! Donc, bienvenue dans votre cours de sciences d'huitième année. Aujourd'hui, on va apprendre la cellule. La cellule, c'est quoi ça? C'est-tu les petites choses qu'on regarde au microscope? Oui, mais c'est bien plus encore. Donc, la cellule, c'est la plus petite unité de matière vivante. Fait que tout ce qui est de vivant sur la Terre, les animaux, les plantes, nous-mêmes, bien, on est tous bâtis à partir de petites cellules. Donc, chaque cellule est un système autonome capable d'effectuer des processus essentiels à la survie. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est comme si nous, on était des petites cellules. Fait que tout le monde est des cellules, a un travail différent, est autonome, est capable de survivre par lui-même. Mais, ensemble, on peut créer des choses extraordinaires. Par exemple, construire des villes, bâtir un monde sportif, ou même créer des systèmes d'éducation. Ceci dit, la cellule seule peut survivre. On appelle ça des organismes unicellulaires. Unis pour une seule, et cellulaires pour cellules. Cependant, quand on met plein de cellules qui travaillent ensemble, bien, on peut former plein d'organismes multicellulaires. Donc, à plusieurs cellules. Par exemple, des arbres, des êtres humains, ou même un chihuahua. Bref, qu'est-ce qui est important pour vous autres de savoir, c'est la structure et la fonction des cellules végétales versus animales. Cette photo représente une cellule animale. Donc, vous voyez qu'il y a plein de petites structures à l'intérieur, mais on va appeler ça des organites. Donc, tous les organites ont des tâches différentes, et ensemble, ils vont faire que la cellule peut survivre. Pour bien vous expliquer les fonctions des différents organites de la cellule, je vais faire une comparaison avec une voiture. Donc, la membrane cellulaire, qu'est-ce que ça mange à l'univers? Bien, ça protège la cellule et contrôle ce qui entre et qui sort de la cellule. Pour l'auto, on peut dire que c'est la structure de l'auto. Donc, les portes, le toit, les vitres. Donc, ça contrôle ce qui entre et qui sort, et ça protège ce qui est à l'intérieur. Ensuite, le noyau, c'est quoi ça? C'est le centre de contrôle et qui contient les gènes. Donc, dans la cellule, c'est ça qui va être au milieu, qui va diriger tout ce qui se passe dans la cellule, et qui contient les gènes. Donc, qu'est-ce qui va déterminer que quelqu'un a les cheveux blonds ou bruns, les yeux d'une telle couleur? Ça va être les gènes dans le noyau de la cellule. Pour la voiture, bien, c'est le conducteur. C'est lui qui est en charge de tout. C'est même lui qui va choisir la couleur de l'auto quand il va l'acheter. Maintenant, pour le cytoplasme. C'est quoi ça? Donc, dans la cellule, les organites ne vont pas juste être au milieu, dans de l'air, dans le vide. Bien, il y a un liquide. Le liquide, c'est le cytoplasme. En comparant avec la voiture, bien, c'est l'espace à l'intérieur. La mitochondrie, c'est quoi ça? Bien, dans la cellule, c'est ça qui va transformer l'oxygène, l'eau et le glucose, donc le sucre que tu manges dans ta crème glacée une grosse journée d'été. Bien, la mitochondrie, il va prendre ça, puis il va transformer ça en énergie. Comme ça, tu peux bouger et faire des activités. Et aussi en CO2. Donc, quand tu expires, bien, tu expires le CO2 qui est produit dans la mitochondrie. Pour les voitures, c'est quoi ça? Bien, ça va être le moteur, parce que ça prend l'essence, puis ça le transforme pour que l'auto comme tel puisse avancer et faire ses fonctions. Maintenant, pour la vacuole. Donc, la vacuole, c'est un réservoir de sucre, minéraux, eau et protéines dans la cellule. Donc, pour la voiture, ça va être comme le réservoir d'essence et la batterie. C'est là qu'on garde toutes les charges et qu'est-ce qui va être utilisé pour faire avancer la voiture. Donc, le chloroplast, c'est ça qui va faire la photosynthèse. Ça, on a déjà tout entendu parler de ça, mais c'est quoi exactement? Donc, ça fabrique des sucres à partir de l'énergie solaire et du CO2. Donc là, tu as la plante qui est juste là, qui absorbe le CO2, puis qui regarde le soleil à une grosse journée d'été. Il va prendre toute cette énergie-là pour transformer, faire des sucres. Nous autres, pour l'auto, ça va être le moteur d'une voiture électrique. Donc, ça fait la même chose qu'un moteur, sauf que ça prend différentes énergies pour produire des sucres. Maintenant, les lysosomes. C'est une réserve d'enzymes. Donc, comme un sac qui va contenir les enzymes. Puis, l'enzyme, c'est quoi ça? Bien, ça va digérer la nourriture, puis les autres déchets dans la cellule. Pour l'auto, ça va être considéré comme la batterie. Fait que la batterie va contenir l'énergie, puis l'énergie électricité, bien, elle va être utilisée par la voiture pour différentes fonctions. Le prochain organète, ça va être le réticulum endoplasmique. Gros mot, mais assez simple. Donc, ça va transporter les produits dans la cellule. Donc, surtout les protéines. C'est comme un système de transport. Pour la voiture, c'est comme le système d'aération. Fait que là, ça va transporter l'air ici, puis là. Ensuite, les ribosomes. Donc, ribosomes, qu'est-ce que ça fait? Ça va produire les protéines. Puis, les protéines, ils ont différentes fonctions. Fait que ça va être comme l'air conditionné. Ça va créer de l'air froid. En dernier, on a l'appareil de Golgi. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va transformer les protéines et les distribuer à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Encore, c'est comme le système d'aération. Donc, ça va transporter l'air à l'intérieur et à l'extérieur de l'auto. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'organites à se rappeler, puis les structures de la cellule et tout. Mais, n'hésitez pas à en revenir à l'image, revenir au tableau, puis ensuite de comparer, puis de se rappeler des fonctions de chacune des organites. Maintenant, à votre tour. Donc, moi, j'ai comparé les organites de la cellule à un auto. Maintenant, essayez de trouver quelque chose qui vous intéresse, n'importe quoi, et comparez à quoi d'autre que ça pourrait se faire. Donc, par exemple, à l'école, à un village, dans votre maison, qu'est-ce qui se passe? Donc, comparez les organites à quelque chose de votre entourage. Bon, avant de terminer, je voulais juste savoir si vous aviez des questions. Oui, j'ai une question. Ah, vas-y. Est-ce que les cellules animales ont les mêmes organites que les cellules végétales? Ah, bonne question. Donc, oui, les cellules animales, donc nos cellules à nous, ont beaucoup plus de mitochondries. La mitochondrie va produire de l'énergie, si on se rappelle. Donc, évidemment, nous autres, on va bien plus bouger, on va avoir besoin bien plus d'énergie que les plantes. Donc, on a plus de mitochondries, surtout dans nos muscles, parce que c'est eux autres qui vont bouger. Puis, pour les cellules végétales, bien, nous autres, on n'a pas ça, mais eux autres, oui, ils ont des chloroplastes. Donc, le chloroplastes va absorber l'énergie du soleil pour produire des sucres. Donc, nous autres, quand on s'étend au soleil pour bronzer dehors, bien, on ne va pas absorber des sucres. Donc, ce n'est pas comme si on va manger. On ne peut pas faire ça. Ce serait le fun, mais non.